La revue des titres de ce jeudi 23 janvier 2020 démarre avec le soleil à la une du quotidien national. Ce jeudi, Forum de Davos, Makissal, avocat de la nature, titre le journal, la part de la biodiversité est une urgence planétaire, créer des emplois à travers 100 millions de PME et start-up, plateformes pour la croissance en Afrique. Également à la une du quotidien national, le soleil, assemblée annuelle de la BAD, et la BAD, le Sénégal, se positionne pour organiser l'édition 2023. L'observateur à présent qui titre sur l'épidémie de coronavirus, le Sénégal sur le qui-vive, professeur Moussa Seedi qui dit la différence entre le coronavirus et le virus Ebola, alerte maximale à l'AIBD, également à la une du quotidien du groupe Futur Média, remis en liberté hier mercredi, révélation des co-détenus de Guy Marius Sagnat. Elle a également à la une du quotidien l'observateur polémique autour de la prise en charge financière des participants du dialogue national au dialogue des sous, titre le journal, l'argent, nouveau thème de discorde autour de Famara Ibrahima Sagnat. Sud quotidien à présent qui titre sur l'expulsion de Moustapha Diarraté, l'APR dans tous ses éclats, alors que la convergence des cadres républicains salue la décision du conseil de discipline. Omario, le ministre des Transports, se dit bouleversé, tandis que Pape Gordingang, ancien ministre de la Jeunesse, se défend de se féliciter de l'exclusion d'un membre du parti. Également, toujours à la une du quotidien, Sud quotidien, sorti au vitreux du SAIS, démission en cascade, Forto, déchèque en master, Cher Omar Han monte au front, titre le journal. Le quotidien à présent qui revient également sur l'exclusion de Moustapha Diarraté. Après son exclusion, l'APR bataille, l'apre bataille de Moustapha, titre le quotidien. Je suis et demeure militant de l'APR. Les cadres républicains approuvent la décision de la commission de discipline. Toujours à la une du quotidien, le quotidien, éducation, respect des accords, unité dans la contestation. Parles à présent, à Grand Place, qui titre sur Maki Salve et Moustapha Diarraté, similitudes et contradictions de deux exclusions. Maki, jamais exclu par une commission disciplinaire, n'a jamais osé défier Ouad. Moustapha Diarraté a toujours apostrophé le président de l'APR. Moustapha a créé un courant, Maki, un courant politique. Maki avait une ambition électorale. Moustapha balise le chemin pour un autre. Enquête à présent, qui titre sur autre chose. En vérité, dette, monnaie, critères de convergence. Le diagnostic de Nongo Silla, sans gouvernement politique fédéral, il n'y a pas d'intérêt à aller vers une monnaie unique. Nous avons reproduit bêtement les critères de convergence imposés par l'Allemagne. À l'Europe, l'endettement en monnaie étrangère est toujours dangereux. Tant que les banques continuent de fonctionner comme elles fonctionnent, le développement est impossible. Vox Populi, à 13 ans, qui titre, c'est également sur autre chose, l'horreur entre Khaoun et Kaoulak, l'agression de talibés niacènes américains, vire au drame, titre le journal Vox Populi. Ils ont été attaqués dans leur maison par des individus armés, grièvement blessés. Le fils d'Abdou Aziz américain a fini par succomber à l'hôpital. Le père aux soins intensifs dénonçant une négligence des médecins. Les talibés assiègent l'infrastructure hospitalier qui se dédouane. Place à présent à Réoumi Quotidien, qui titre sur le détournement de 275 millions de francs CFA à la poste de Luga. La directrice condamnée à 5 ans de prison, son adjoint en prend deux. Toujours à la une de Réoumi Quotidien, manifestation contre la hausse de l'électricité. Mio Lang a distribué 40 000 flyers. Et on termine avec le quotidien sportif. Stade, pour commencer, de Southampton à Liverpool. Sadio Buter, centenaire, titre le quotidien sportif. Son but en 228 matchs, 77 buts, son pénalty en première ligue. Également à la une du quotidien stade, Mbappé admiratif envers l'Atok en portugais. Je dois m'inspirer de la carrière de Cristiano Ronaldo. Almin Badara ? Ah mais écoutez, c'est son choix. Parce que peut-être que, vu ses qualités, je crois qu'il y a une certaine similitude dans son jeu. Et celui-là de Cristiano Ronaldo, parce que c'est un peu basé sur la puissance atlétique. Donc il a intérêt à beaucoup de travail comme Cristiano Ronaldo. Parce qu'avoir le talent naturel d'un Messi, ça m'arrive. Il a fallu que tu comparais d'eux. Là, on parle de Cristiano ce matin. Un Messi, on en a une fois par siècle. Donc je comprends. Il est très, très malin. Et là, du répondant, c'est un jeune qui est véritablement très bien conseillé et qu'il y a une communication de qualité. De qualité. Et s'il osait se comparer à Messi, là, certainement, il aurait fait des choses. Voilà. Je ne sais pas. Il serait sabré certainement sur les réseaux sociaux. Mais là, il a compris que vu ses qualités, il peut se comparer à Cristiano Ronaldo. On parle de Cristiano. Parce que Cristiano Ronaldo, vous travaillez, vous pouvez arriver à son niveau. Mais le Messi, ça n'arrive pas tout le temps. Je pense tout simplement que Mbappé, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Et comme idole, Cristiano Ronaldo depuis qu'il est petit. Donc c'est normal que l'on se compare à son idole. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de... Mais son idole, ce n'est pas Messi. Il y a beaucoup de similitudes dans le jeu. C'est normal que son idole, quand vous le voyez jouer... Depuis qu'il est petit, il s'identifie à Cristiano. Donc c'est tout à fait normal. J'aurais aimé que Mbappé soit sénégalé, sincèrement. Mais j'ai dit, il a bien fait de se comparer à Cristiano Ronaldo. Parce que le jeu de Cristiano Ronaldo est beaucoup plus basé sur l'aspect physique, sur la condition, l'état physique et tout. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. C'est un monstre de travail. Mais par contre, Messi n'a pas besoin de se tuer à l'entraînement pour être extraordinaire sur une pelouse. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé ici. On ne peut qu'accepter. Coach, Cristiano, il travaille beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas le même style. Ça n'a rien à voir. Au niveau des qualités organiques également, il y a des différences. Puisque Cristiano Ronaldo, c'est vrai que lui, il a un organisme assez fort. C'est vrai que, comme on dit, c'est des sportifs qui ont atteint la zone autogène. Et donc là, véritablement, quand vous prenez Cristiano Ronaldo, sa fréquence cardiaque au repos, par exemple, mais cela vous fait 60 à 60, moins de 70 pulsations. Alors, vous prenez un joueur beaucoup plus jeune, par exemple, vous prenez Messi, c'est vrai qu'à un degré moins, puisque là, c'est Cristiano Ronaldo qui vient au-dessus du lot, de par ses qualités organiques. C'est ça la différence. Merci beaucoup, coach. Alain Badara, leçon su. Et on poursuit la revue des titres de ce jeudi 23 janvier, avec le quotidien record qui titre sur Valdo Candido, filio coach du Congo pour battre le Sénégal. Alors, on a déjà une idée. Bobby Samaria, coach de la Namibie, qui dit un défi à relever sans pression. Et on termine avec Sounolam, qui titre sur la nouvelle écurie au parcelle, Papasso en rôle franc, Bruce Lee, Batika, Cherniai, pressenti manager général. Également, à la une du quotidien, Sounolam, l'acte de Cogne-Gribourdeau, c'est un poltrois, un trouillard. Peut-on lire à la une du quotidien spécialisé en lutte traditionnelle sénégalaise ? C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une du quotidien qui nous sont parvenus ce jeudi matin. Nous les offrons comme tous les jours à notre invité de jour, Maître Moussa Diop, de la lecture pour vous. Qu'en faites le trajet du premier... De l'Afrique de l'Afrique. C'est juste un bouligan. Je sais qu'il est extrêmement digital. Et certainement, il consomme la presse via son son. Via son son son. Mais ça, ça peut l'accompagner durant son trajet. De l'Afrique de l'Afrique. Merci.